Et ce n'est pas les agrédients pour construire le pran? Ah c'est ça! Un espace de stockage dont le contenu est commun avec tous les autres casiers quantiques. Alors pran, ça prend un lago placé, une batterie, un verre émaillé et un circuit intégré. Ouch! Et bien ce nombre de ressources qu'ils proposent pour le pran, c'est facile à obtenir. Je vais revenir vers mon arc-contracteur, puisqu'on n'a pas encore le pran, on vient juste le déverrouiller. Et c'est quoi pour le bras? J'ai tout! Ok, et j'ai aussi ça, je pourrais me faire aussi ça. Et aussi le MK1 pour le plan. Ah ben ça prend 3 rubis. Et bien je vais prendre 3 rubis, puisqu'on est dans la mine. Alors, il en faut 3 rubis. Alors on va prendre 3 rubis dans la mine. Est-ce qu'il y en a un autre? Il y en a un là. Trop cool. Mais là... Ah, cette créature est vraiment territoriale. Il faut que je sois loin d'elle. Alors, le fibre synthétique, ça prend quoi le fibre synthétique? Un rubis et une spiralière coupée. C'est-ce qu'une spiralière? Et c'est-ce que ça prend une seule? Un seul fibre synthétique? Et ça prend une seule fibre synthétique? Oui, ça prend un seul. Je vais prendre un autre rubis. 8. De moi un autre rubis. Juste un dernier rubis. Par contre, mon oxygène. Vite, vite, vite. Je vais prendre vite ça. De l'oxygène. Attends-moi qu'il y a un rubis ici. Il y en a. Oh non. C'était un poisson. Est-ce qu'il y en a ici? Est-ce qu'il y a un rubis à l'entrée ici? Je pense que les rubis sont un peu plus profonds dans la mine. Je pense que le bras forage, ça ne sera pas pour tout de suite. Parce qu'il me faut du fibre synthétique. Et la spiralière coupée. Je ne sais pas où est-ce que ça se trouve. Donc il me faut un quatrième rubis. Je vais vite revenir dans le fond de la mine et me trouver juste un dernier rubis. Et après, je fais une coupure pour revenir à la base et construire le plan. Dès que j'ai trouvé toutes les ressources pour pouvoir construire le plan, on va se trouver tout à l'heure. Je vais juste aller chercher un quatrième rubis. Et après, je fais une coupure pour revenir à la base. Et dès que j'ai toutes les ressources pour pouvoir construire le plan, on va pouvoir le construire ensemble. Je vais reprendre un peu d'air. À moins qu'il y a peut-être un autre rubis ici. Un thermique, non. On va aller dans cette direction. On va aller à gauche. Alors, dites-moi qu'il y a un rubis ici. Yes! C'est bon. J'ai quatre rubis. Un pour le fibre synthétique. Et les trois derniers pour... C'est pour quoi déjà ? Les trois autres rubis. Le brown. C'est pour le vert émaillé. C'est pour les trois rubis. Les trois derniers rubis, c'est pour toutes seules. Et le dernier, c'est pour les fibres synthétiques. Et bien, j'ai tout. Ok, je vais comprendre. Quand je reste, quand je ne bouge plus, et bien, ma température diminue petit à petit. Donc, le mieux, c'est de bouger le plus possible pour éviter de mourir de froid. Puisqu'on est dans les eaux froides, de belle au zéro. Et bien, c'est sûr qu'on peut geler. C'est sûr, parce que quand on bouge, et bien, on réchauffe notre corps. Ce qui est vraiment logique. Tiens. Quand on bouge le plus, et bien, on crée de la chaleur. Et bien, c'est la même chose dans Belle au zéro. Il faut continuer à avancer. Et il ne faut... Il faut... Il faut... Il ne faut pas bouger le moins possible. Sans trop s'arrêter. Parce qu'on s'arrête trop, et bien, au risque de... d'avoir froid et de mourir. Et bien, on a découvert le reste de la mine. Et bien, je fais une petite coupure. Dès que j'ai toutes les ressources pour pouvoir... Dès que j'ai toutes les ressources, ben, on va pouvoir construire le pran ensemble. On se trouve tout à l'heure. Pour construire le pran. Et voilà. J'ai toutes les ressources pour pouvoir construire le pran. Et j'en ai aussi profité pour avoir toutes les ressources pour pouvoir... Crafter le braforage. Qu'on va le crafter à la base. Alors, on utilise. Alors, véhicule. Alors, combinaison pran. Lingo place acier. Je l'ai. La batterie. Je l'ai depuis qu'on était dans la mine. J'avais une autre batterie à la base. Qui est dans un de mes stockages. Le verre émaillé. Je l'ai. Ainsi que le circuit intégré. Donc tout ça, je l'ai. On construit le pran. Il aura déjà ses deux améliorations. Il aura l'amélioration du propulseur. Ainsi que le bras de forage. Et là, il descend tout en bas. Vite, vite, vite. Et qu'à la base, il peut aller jusqu'à 400 mètres. Un plaisir de revoir le plan. Et on a toujours la même voie. Lorsqu'on monte dans le plan. Comme dans le premier Sudoptika. Et les bruits de pince. Ce n'est pas les mêmes que dans le président Sudoptika. Et les bruits de déplacement. Ce n'est pas les mêmes non plus. Ils ont un petit peu changé les bruits du plan. Et oui, c'est vrai. J'avais aussi le grappin dans le précédent Sudoptika. Qui était super utile. Donc, la chambre d'immersion, finalement, ne va pas servir pour rien. Donc, le plan, on va être rechargé uniquement pour la chambre d'immersion. Donc, j'ai enfin un véhicule qui pourrait être rechargé par la chambre d'immersion. Et que le contracteur va être rechargé uniquement dans la quai, ici. Puisqu'il a les modules. Voyons voir l'animation lorsqu'on le met. C'est la même animation. Et puisqu'il a amarré dans cette direction. Et puisque la console est tissée. Je peux accéder plus rapidement aux améliorations, ici. Alors, on va mettre l'animation de propulseur, ici. Et ce n'est pas tout. On va aller là. Ou je pourrais aller peut-être ici. Voyons voir ça. Ben oui, je peux le faire ici. Et je peux le faire ici où vous avez le stockage. Et bien, ça me prend aussi un lithium. Et bien, je vais juste prendre 3 titanes de plus. Et un lithium de plus. Un lithium de plus. Il me reste un lithium. Vous voyez, j'avais une autre batterie dans ce stockage. D'abord, on construit. On craft le modèle de stockage pour le plurne. Et maintenant, on fait le bras de forage. Non, non, je ne veux pas monter dedans. Je veux juste... Mettre... L'animation... Là. On va les mettre là. Et on va mettre... Le stockage ici. Voilà. Comme ça, si on va dans... A une exploration quand on a besoin du plurne. Et bien, on aura... On n'a qu'à prendre... Les trucs que j'ai mis... Ah ben merci pour le... Le... Le minerai de cuivre. Ah, j'avais cru qu'il était bloqué dans le plurne. Sinon, j'aurais été dégoûté. Je vais juste ranger... Euh... Là-dedans. Ceci. Et on va rebrancher... Le plurne. Dans la chambre d'immersion. Là-bas, il est à 100%. Comme ça, ça fera au moins un véhicule... Amarrer. On va faire cela avec le... L'accontracteur. On va l'amarrer dans la... Dans la quai. On va juste amarrer l'accontracteur... Là-dedans. Il va y avoir sa... Son énergie. 92. Et bien, on va peut-être le rechercher un petit peu. Whoops. Et bien, je vais aussi faire un petit coup de réparation. Puisqu'il va être à... Il va être... Puisqu'il va être rechargé. Et regardez. Il y a une cam... Il y a deux caméras. Il y en a une... Mais bon, on la voit pas. Il y a une caméra... Juste... Là. Il y a une autre qui est... À l'extérieur... Qui est juste ici. Et je sais pas si on peut voir notre personnage lorsqu'on est... On est repéré par la caméra. Je ne sais pas. Je pense pas qu'on voit notre personnage... Euh... Qui est repéré par la caméra. Je vais juste... Ah ben si. Il est réparé. Je vais juste le... On va juste le faire sortir. Parce que je voulais juste voir s'il était à 100% réparé. On va le... Réamarrer. Euh... Ah ben. J'ai encore fait un coup. J'ai encore donné un coup. On va donner encore un petit coup de... De réparation. Là c'est bon. On sait qu'il est réparé. En tout cas. On va s'arrêter là pour le 11ème épisode. Sur Soneptica. Belo Zero. On a pu revenir dans la mine. Abandonner. Et on a pu voir que l'actiford d'HTEC Q59 était dans la mine. On est allé voir. Et en plus. On a pu retrouver. Le point. Pas retrouver. Mais on a pu scanner 4 fragments. Parce qu'il faut 4 fragments pour le déverrouiller. On l'a déverrouillé enfin. Et là. On a pu avoir. On a. On a pu avoir. Enfin. Un véhicule. Qui peut être enfin rechargé. Et amarré. Dans la chambre d'inversion. Sans toujours recharger. La contracteur. Là-dedans. Puisque la contracteur. A sa propre quai. Et on a pu mettre. Les 3 premières améliorations. Euh. Dans le. Dans le plan. J'espère qu'on n'avait pas oublié une. Non. Je n'ai pas oublié une. C'est juste que. Pourquoi je me trompe tout le temps. De position que je veux. Accéder aux améliorations. Au lieu de monter. On va le reamarrer. Là-dedans. Ce que je disais. C'est que. Puisqu'on a 4 ici. Et ben. Ca compte. Ca. Ca compte uniquement. Pour ces 2 améliorations. Alors que ces 2 là. Ne comptent pas. C'est uniquement. Pour changer. C'est pour. Juste. Améliorer les brins. Pour que la. Le plan. Soit. Encore mieux. En tout cas. Ce sera. Ce sera. La fin. Du. Onzième épisode. Sur. C'est notre. 4. Bélo. Zéro. Si vous l'avez aimé. N'hésitez pas. Laissez. Un pouce bleu. Demain. De décommenter. cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne entre dans une prochaine vidéo sur ma chaîne salut